L'activité qui nous réunit pour ces trois jours est relative à la formation des acteurs de la société civile pour le plaidoyer en faveur de la prise en charge des droits économiques et socioculturels. Alors cette activité est importante parce que l'initiative prise par le réseau citoyen pour la transparence budgétaire avec l'appui de l'USAID, appui à la gestion des finances publiques, vient appuyer le gouvernement du Sénégal dans ce qui a été défini dans notre document de référence le plan Sénégal émergent pour la prise en charge des droits économiques et socioculturels en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations du Sénégal. L'État depuis déjà quelques années lance un dialogue constructif avec les organisations de la société civile pour que les citoyens puissent participer de manière active sur les problématiques budgétaires. Depuis quelques années nous répondons favorablement à l'appel de l'État sur le partage du DPBEP qui est le document de programmation, mais nous avons estimé dès le départ qu'il nous faut davantage de capacités pour pouvoir en amont comprendre le processus d'élaboration de ce document-là et pouvoir mieux répondre et adresser de manière plus constructive nos préoccupations venant des citoyens de manière globale. On le fait au niveau national et nous comptons que ce travail-là puisse se faire dans toutes les régions du Sénégal où les organisations ont installé des groupes locaux de suivi budgétaire.